... Alors aujourd'hui, la conférence de presse qui nous tenait, il vous dénonce un abus de biens sociaux. Il vous dénonce un abus de biens sociaux qui peut éviner avec le fait qu'il a un MSCL et dans l'intention de demander leave pour le Premier Council dans le cadre d'un licenciement illégal qu'il a commetté en 2015. En 2015, c'est l'année où il a travaillé à l'ADO sans aucune raison. Il a été condamné dans l'IRT pour ce qu'il a fait. L'IRT trouvait qu'il a passé la raison de travailler à l'ADO. Malgré ça, il a fait un appel dans la forme d'un judicial review. Un judicial review, normalement, il est là pour démontrer s'il n'y a pas un clic erreur d'un procédure qui ne servit pour obtenir ça. Dans le cadre de ce qu'il a travaillé là, c'est le ministère de travail lui-même qui n'amène que cela à l'IRT. Donc, le ministre Prém Koundjou, exodez l'Aron, l'Al-Tchan et Kronowa, ils poursuivent le ministère de travail. Donc, Prém Koundjou, l'Al-Tchan, Kronowa, ils poursuivent le ministère de travail pour dire qu'il a un judicial review pour se dire qu'il a travaillé pour faire partie boncièrement à cause de ce qu'il n'y a pas un dixement contre nous. Donc, voilà, nous, on a demandé un judicial review. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit ça. C'est qu'il a dit qu'on a une roulée pendant plus qu'un an. On a travaillé là, il a un licencié sans un sou. À ce jour, il a un peu un temps. Et finalement, le judicial review, pas en faveur du management. Le management qui fait, c'était là, le demand le for private counsel. Dans le cas de 11, il est un licencié. C'est une honte. C'est une honte pour notre pays parce qu'il y a d'une part licenciement abusif de tous les jours, licenciement politique de tous les jours. Et c'est un très mauvais exemple qui nous peut donner à ce secteur privé quand on nous trouve une compagnie d'État mais dans le private counsel allant un licencié illégalement 11 d'honneur. À ce jour, le gisement qui est tombé, tout gisement qui est tombé, il est bien simple. Le gisement, là, c'est un gisement explicatif. Si vous avez un award-e-routin tiré, c'est un gisement explicatif. Il expliquait, en fait, comment faire pour réduire la main-d'oeuvre dans le cadre de l'économique stress dans la compagnie. Donc, au lié, qui est Michel Al-Chan, Michel Renoir, et que le gisement qui est assis est, le gisement-là comprend qu'il est dit, je peux contester, je peux dire, il n'a pas d'erreur, procédé, le gisement-là. OK? le gisement-là, il y a la honte pour le pays si le gisement-là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Si le gisement-là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. et que le ministre de la Présidente a l'intention d'amener au Paré-en-Vie-en-Cylle. Le pays qui est en train de travailler, c'est ce qui doit être. Il y a 30 millions aujourd'hui. Plus de 30 millions, c'est-à-dire que chaque fois que je paie, le temps peut passer et je peux payer l'intérêt accru, pour les vendettes que je dois travailler. Plus de 30 millions aujourd'hui, c'est ce qui doit être en train de travailler. Le pays qui doit être en train de travailler, arrête de gâler à eux. Ça, c'est le message de MTP pour eux. Sous-titrage ST' 501